L'exercice numéro 33 dans le livre de Steve Barrett, les automassages rouleaux, c'est la région épaules et coups. Première chose, et Steve insiste beaucoup dans son livre, et je pense qu'il a raison, on ne met pas de poids sur les cervicales, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a pu faire sur le dos, on met tout le poids du dos sur le rouleau, on ne va pas faire la même chose avec les cervicales. En fait, on ne va pas masser les cervicales sur le rouleau, voilà ce qu'on va faire. Je vais placer le rouleau au niveau de la région du cou, certes, mais je ne vais pas me rouler dessus, parce que si je soulève mon corps et que je cherche à rouler ici, je vais mettre trop de poids, et c'est quand même une région relativement fragile. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est tout simplement tourner la tête d'un côté et de l'autre. Donc c'est un mouvement où le rouleau lui-même ne se déplace pas, c'est moi qui déplace mon cou sur le rouleau. Donc ça travaille quand même un petit peu le haut des épaules, je peux démarrer dans la région du bas du cou, des premières vertèbres dorsales et dernières vertèbres cervicales, et puis progressivement remonter le rouleau pour aller détendre les muscles de mon cou et aller masser au niveau de chaque vertèbre. Et puis progressivement, je remonte encore mon rouleau jusqu'à aller à la base du crâne. Donc prenez quelques minutes pour aller libérer toute la région cervicale, parce qu'effectivement, la plupart des gens ont des tensions cervicales. Et aujourd'hui, c'est surtout dû au fait qu'on penche la tête devant nos téléphones, devant nos claviers, nos écrans. On a beaucoup de mouvements qui sont en flexion pour une vision qui est proximale, rapprochée, alors que notre cou est plutôt fait pour regarder l'horizon avec une vision lointaine, une vision tout à fait adaptée quand on est des chasseurs-cueilleurs, mais notre cou n'est pas adapté à l'homo informaticus. Merci beaucoup, bonne pratique, à très bientôt pour d'autres vidéos.